Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le bilan du cold winter challenge. Normalement le cold winter challenge se terminait fin février mais au final je l'ai fait en décembre et un petit peu au début janvier je l'ai presque fini. Au final je n'avais plus envie de le faire au bout d'un moment, c'est un challenge que j'adore mais trop c'est trop. Du coup j'ai rempli toutes les catégories sauf une, sauf si je me mets à tricher et que je me mets à remplir un peu avec tout et n'importe quoi. Et j'ai également un abandon dans toutes ces lectures donc je vous en parlerai vite fait mais voilà c'était vraiment pas une lecture de ouf. Je précise aussi que dans cette vidéo je parle de mes meilleures lectures de l'année très clairement. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le meilleur de 2020 mais je ne savais pas en faisant cette vidéo que le meilleur allait arriver fin 2020. Voilà c'est à dire que je crois que le meilleur livre que j'ai lu de l'année j'ai dû le lire genre le 29 décembre. Dans le premier menu la magie de noël, j'ai lu tous les livres et c'est dans ce menu là qu'il y a l'abandon en question. Le premier roman pour Under the mistletoe, il fallait lire une romance de noël tout simplement. Et pour ça moi j'ai lu What Light de Jay Asher. C'est clairement une romance, il n'y avait pas prise de tête mais bon voilà il n'y a pas de il n'y a pas de réflexion derrière c'était juste un petit bonbon, un petit moment de plaisir. C'est pas une lecture qui était marquante, c'était une histoire, une romance de noël comme on peut en voir sur sur TF1, M6, enfin bref à la télé pendant cette période de l'année. Le deuxième roman était un énorme coup de coeur. C'était La lectrice disparue de Sigridur Agaline Bjornstorn, je dois dire, ça doit absolument pas se dire comme ça. Je l'ai dit n'importe comme en plus. J'ai tenté de le faire propre mais ça n'a pas marché. C'était publié chez Gaïa. Le trice avait déjà publié un roman qui s'appelait L'île et qui avait été un énorme coup de coeur pour moi. C'était une vraie pépite et son premier roman pour moi c'était une révélation et quand j'ai vu que celui-ci était sorti je me suis dit qu'il fallait absolument que je me le procure. Je l'ai eu comme cadeau de Noël et je l'ai lu dans la foulée en fait et c'était génial. On suit une blogueuse islandaise qui disparaît. On a plusieurs époques mélangées, plusieurs points de vue mélangés aussi. On est vraiment dans une famille un petit peu étrange et dysfonctionnelle et la blogueuse a disparu. On constate qu'elle a des problèmes sociaux assez importants dans le livre. Enfin voilà j'essaie de pas trop vous en dire pour pas vous spoiler. Et son frère va aller la chercher à New York dans une ville qu'il ne connaît pas, sachant que lui il est très nature peinture. Il aime bien ses petites rivières et aller à la pêche. C'était génial. En plus les flashbacks sur l'histoire de leurs parents étaient formidables. Il y a toute une réflexion sur la littérature et sur la lecture, sur le fait que plus tard peut-être potentiellement on n'aura plus besoin des mots. Et j'ai trouvé ça, en tout cas des mots écrits et j'ai trouvé ça tellement intéressant, tellement bien ficelé. Je vous le recommande à 1000%. Le dernier livre de cette catégorie, mon abandon, c'était le lac des signes d'Alice Sola. J'ai lu les premières pages et je suis désolée de dire ça parce que je suis certaine que ça pourrait plaire à plein monde, mais moi j'ai détesté. Et je suis vraiment dégoûtée parce que les éditions Magic Mirror, c'est une édition qui était toute jeune, qui a eu beaucoup d'obstacles à franchir. Et je suis deg de vous parler de ce livre en mal, mais j'ai pas pu aller au bout des 50 premières pages. J'ai trouvé ça insupportable. Donc en gros, c'est la réécriture du conte qui de base s'appelle Le Voile des Robets et qui a inspiré le ballet de Tchaikovsky, donc le lac des signes. J'ai juste pas aimé. L'écriture était beaucoup trop simple, pas assez travaillé, ça faisait très 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 young adult. Et en plus les relations entre les personnages, enfin même si c'est à être considéré comme un conte, enfin même dans le contexte du conte, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Ça a été réécrit à notre époque, donc je comprends pas pourquoi on en arrive là. Et bref, j'ai juste pas... j'ai pas aimé quoi. Le deuxième menu, c'était Marcher ensemble dans la neige. Et là, on va parler en tout premier lieu de mon énorme coup de coeur de l'année parce que la première sous-catégorie, c'était les reines du Père Noël. Excusez-moi, je regarde en bas parce qu'il y a mon cahier. C'était les reines du Père Noël. Il fallait lire un truc sur la nature, l'écologie ou les animaux. Et moi, j'ai lu A Crier dans les ruines d'Alexandra Kozelik. Je pense que ça se dit comme ça. Ça a été publié initialement chez les Forges du Vulcain et moi je l'ai lu chez Point. En gros, on est à côté de Tchernobyl, une petite ville, je crois, juste à côté de la centrale. Il y a Léna et Yvan qui sont deux adolescents qui vont être séparés par cette catastrophe nucléaire. Léna va aller en France et Yvan va rester dans le coin. Tout deux vont avoir des épreuves à subir. Ils vont jamais s'oublier et Léna a pensé pendant des années que Yvan était décédé parce que c'est son père qui lui disait ça à Léna pour pas qu'elle veuille retourner dans son pays et retrouver ses racines. Et finalement, il est peut-être pas si mort que ça quoi. Et bref, c'est l'histoire de leur vie après Tchernobyl et j'ai trouvé ça juste incroyable. L'écriture de l'auteur est magnifique. C'est une véritable pépite, c'est un chef-d'oeuvre. J'ai adoré. Vraiment, lisez-le. La seconde catégorie, c'était Aurore Boréale. Pour ça, j'ai lu deux romans. J'ai lu Tout quitté, d'Anaïs Vanel et Vagonli de Joseph Kessel. Les deux livres, je les ai lus en format numérique. Je commence par Vagonli. C'est un livre qui m'a beaucoup beaucoup plu. C'est le premier roman que je lisais de Joseph Kessel. Je l'ai trouvé super intéressant. Je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir très bien compris la fin. Donc si quelqu'un pouvait me l'expliquer, ce serait cool. Je vais pas vous donner de résumé pour ce roman-là, juste histoire de vous situer le contexte. C'est un jeune homme qui part en voyage pour son travail de journaliste. Et au final, son voyage ne se passe pas tout à fait comme prévu. Du coup, tout quitté de Anaïs, j'allais dire Anaïs Kessel, mais pas du tout Anaïs Vanel. C'est l'histoire d'Anaïs Vanel qui, justement, décide de changer d'air. Voilà, de retrouver une liberté, de retrouver un souffle. J'ai trouvé ce livre tellement beau, tellement intéressant. Il m'a énormément marquée. C'est un très très court roman, mais c'est écrit en tout petit. Les chapitres ne font pas plus d'une ou deux pages. Et on peut grappiller des pages par-ci par-là. Et j'ai trouvé ça génial. Et vraiment, je vous le recommande. Si vous aussi vous aimez bien changer d'air de temps en temps, c'est un très chouette roman. Pour Carol of the Bells, il fallait lire un roman choral. Et pour ça, j'ai lu Midwinter de Fiona Melrose. J'ai beaucoup de mal à parler. Midwinter, on suit Vail et son père, Landine. Ils ont perdu du coup pour Vail, sa mère, et pour Landine, sa femme. En fait, on nous dit, face à la concurrence des grandes entreprises, ils doivent lutter pour garder leur propriété. Ça, c'est une part du récit qui n'est pas tellement abordée au final. Ce qui est surtout abordé, c'est le décès de la maman, le décès de cette mère de famille qui a laissé des traces très douloureuses. Parce que Vail tient profondément son père pour responsable. Et Landine, lui, est face à sa culpabilité, face au mur qu'est son fils. Et c'était super intéressant de voir la relation qui se déchire, en fait, entre ces deux-là. Et je vous invite vraiment à lire. C'est vraiment un roman qui est magnifique. Et en plus, on a des personnages qui sont très très fouillés. Le prochain menu, c'était Hiver mystérieux. La première sous-catégorie, c'était Yule. Fallait lire un truc sur les mythes, légendes et divinités. Moi, j'ai lu de Pierre et d'eau de Bérangère Courtenette. Ça, c'était vraiment, 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 vraiment magnifique. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vit sur la banquise. Une nuit, la banquise se fend d'eux et elle perd de vue sa famille. Elle les sépare d'eux. Et on va la suivre sur cette banquise, dans cette nature hostile, pendant des années. Au fil de ces obstacles, au fil de ces rencontres. Et il y a tout un truc autour des légendes inuites. Et j'ai trouvé ça incroyable. C'était super bien écrit, en plus. Donc, voilà, lisez-le. Le prochain, je ne l'ai pas sur moi. C'était la catégorie Reine des Neiges. Et pour ça, il fallait lire quelque chose qui parlait de femme. J'ai lu la bande dessinée Radium Girl de Scy. C'était incroyable. Vraiment, j'ai adoré les dessins. Au crime couleur, c'était sublime. Et l'histoire, super intéressante. Ça parle des femmes qui, à l'époque, je crois que c'était dans les années 20, si je ne dis pas de bêtises, travaillaient pour faire des montres qui brillaient dans le noir, dont l'heure brillait dans le noir. Et pour ça, elles trempaient un pinceau dans du Radium. Et elles le portaient à leurs lèvres pour dessiner plus précisément les chiffres, etc. sur les cadrans des montres. Ça a développé énormément de cancers, énormément de femmes sont mortes. Et c'est cette histoire-là que ça racontait. C'était génial. La catégorie New Year, New Me, c'est pour cette catégorie de gorillas que je n'ai rien lu. On devait parler de transformation, d'évolution, de métamorphose. J'avais prévu de lire Sauvage de Jamie Bradbury. Mais au final, je l'ai laissé de côté parce que ce n'était pas le moment pour moi. Je sais que c'est un livre que je vais adorer, mais il faut que je le dise absolument au bon moment. Donc je me suis dit, ce n'est pas la peine. Pour le menu hiver obscur, la première catégorie, c'était Fantômes des Noëls Passés. On peut aller parler de fantômes, tout ça, tout ça. Là, j'ai lu Les Noces de la Renarde de Florian Soullas. Ce livre-là était vraiment génial. Je l'ai dévoré. Il est énorme. Je l'ai dévoré en une journée. C'était vraiment trop bien. Florian Soullas, donc Sailor Flo, pour ceux qui la connaissent. Ça nous raconte l'histoire de Ikari en 1416 au Japon. Et je n'ai plus les noms en tête, de Mina en 2016 à Tokyo. Leurs deux destins sont reliés. Mina, elle voit les fantômes. Elle voit des choses dont elle n'est pas censée se rendre compte. Et au final, on la suit qui chasse des démons. Mais pour moi, ce n'était pas vraiment des démons. C'était plutôt des créatures, des légendes japonaises. Bref, elle l'étraque avec une de ses amies. Je n'ai pas envie de vous en dire plus. Parce que si je vous en dis plus, je me rends compte qu'il faut que je m'arrête maintenant si je ne veux pas vous révéler toute l'intrigue. Mais bref, on suit cette partie-là. Plus la partie avec Ikari, qui en fait est une jeune femme un peu particulière. Elle, j'y vais en 1416. La prochaine sous-catégorie, frissonner sous un plaid. On reste en Asie. J'ai lu Miso Soup de Ryu Murakami. C'était le premier livre de Ryu Murakami que je lisais. Et c'était A Glace et le Sang. En fait, on va suivre un mec qui s'occupe du tourisme sexuel au Japon. En gros, il y a des touristes qui viennent et ils les emmènent dans des trucs de cul, pour faire simple. Sauf qu'un jour, il va tomber sur un serial killer. Au plus profond de lui, il sait que c'est lui. Mais il est obligé de travailler nuit après nuit avec cet homme hyper bizarre et de qui il a vraiment très peur. Ce livre est dégueulasse à la mort. Mais j'ai adoré. C'est trop bizarre à dire, mais j'ai adoré ce livre vraiment. Donc si Ryu Murakami vous intéresse, n'hésitez pas à le lire. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'était Nuit du sol 6. Il fallait lire un livre de moins de 300 pages. Pour ça, j'ai lu Notre vie dans les forêts de Marie d'Arrive Sec. Dans ce livre, on suit une femme au fond d'une forêt qui fuit. Elle fuit quelque chose, je ne vous dis pas quoi. Elle s'occupe de quelqu'un d'autre. Elle se souvient qu'avant elle était psychologue et maintenant son corps part en lambeaux. Et elle se dépêche de nous écrire ce livre pour nous expliquer ce qui s'est passé dans son monde. Pourquoi il est devenu ce qu'il est. Comment ils en sont arrivés là et comment elle a compris que c'était vraiment, vraiment le bordel. En fait, à travers ce livre, Marie d'Arrive Sec, elle critique activement la société et son déclin, on va dire. Enfin, comment dire ? Son potentiel déclin imminent. Et j'ai trouvé ça hyper bien écrit. C'est un livre qui est très court. Je suis désolée, j'ai lu énormément de livres qui étaient très courts. Et même les livres les plus gros, j'ose pas trop vous en dire, de peur de vous spoiler. Parce qu'ils étaient tous excellents. Lisez-le. Le prochain menu, c'était au chaud devant la cheminée. Pour la catégorie grands enfants, j'ai un peu triché. En fait, j'ai regardé le film Saul qui était vraiment trop bien. Il est paru sur Disney+. Et du coup, je vous invite vraiment à le regarder. Je pense que vous avez tous vu passer la bande annonce. Donc, je vais pas m'embêter à vous faire un petit synopsis. Mais c'était très très chouette. J'avais pas du tout envie de lire du jeunesse. Ça m'intéressait pas ce jour-moman. Moi, le jeunesse, c'est vraiment un truc que je grappille. Après, vous me direz, j'ai lu What Light. Est-ce qu'on peut dire que je triche encore un peu et que je le mets dans cette catégorie ? Je pense que ça passe. La deuxième sous-catégorie, c'était la vitrine de Noël. Et pour ça, il fallait lire un roman graphique. J'ai lu Touillé le miso de Florent Chavouet, encore, que j'ai eu également à Noël. C'était génial, en fait. Florent Chavouet va au Japon pour découvrir, pas du tout le miso, pour le coup, mais le saké. Et il va nous faire plein de plans du Japon, plein de dessins de ce qu'il voit. Et à côté de ça, soit il va nous mettre des petites descriptions, des petites anecdotes, ou bien des haïkus. Et j'ai trouvé ça génial. C'était super bien fait, j'ai trop kiffé. Pour la dernière catégorie, Chocolat chaud, il fallait lire un livre qui fait du bien. Pour ça, j'étais en train de lire La papeterie de Tsubaki. Et je suis toujours en train de le lire, d'ailleurs. Mais en fait, j'en ai lu un autre. Donc je vais vous parler de celui-là. La papeterie de Tsubaki, c'est vraiment trop trop bien. Je vous en reparlerai de toute façon, mais là, actuellement, c'est trop cool. Le livre que j'ai lu, c'est le livre du Ouga. Ça peut se dire comme ça, normalement. Je ne m'attendais pas à lire ce genre de livre, mais en fait, il était sur ma liseuse. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Ce que j'ai retenu de ce livre, que je ne devais plus lire de développement personnel, malgré tout, ce n'était pas si nul. Mais clairement, le développement personnel, ce n'est pas pour moi. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Désolée pour les avis qui étaient très très courts. Mais en fait, je n'ai pas le temps de vous faire une vidéo trop longue. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu, que ça vous aura donné des envies de lecture. Si je devais retenir trois livres dans cette vidéo, « La lectrice disparue », « A crié dans les ruines », « Vraiment celui-là foncé » et « De Pyrédos ». Donc voilà, ces trois livres-là, c'est des pépites. Vous pouvez y aller les yeux fermés. En bonus, « Notre vie dans les forêts ». Je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao !